J'ai pris la décision difficile de préférer la lecture d'un texte écrit à l'improvisation orale, qui évidemment est plus vivante, mais toujours moins dense et moins rigoureuse. Compte tenu de ce qu'on a envie de dire en dix minutes strictes, j'espère que vous ne perdrez pas au change. Que puis-je dire en dix minutes, et si possible d'un peu affriolant, à propos de ce très gros livre sur le communisme que je viens juste de publier, livre de près de 700 pages auxquels j'ai travaillé quatre ans, et qui n'est pourtant que sa première partie. L'ouvrage comporte trois chapitres, le premier sur la formation de la visée communiste marxienne au XIXe siècle, le deuxième sur ce qu'on appelle bien inconsidérément l'histoire du communisme au XXe siècle, et le troisième à paraître sur la question cruciale, quel communisme pour le XXIe siècle ? Ce que j'ai sans doute à expliquer ici, c'est tout simplement pourquoi le livre est si gros. Pourquoi d'abord fallait-il plus de 300 pages pour exposer la genèse et le contenu de ce que j'appelle la visée communiste marxienne ? Je réponds parce que c'est une affaire formidablement complexe, trop peu approfondie à mon sens, et de capitale importance pour comprendre ce qui s'est produit de si grandiose et de si terrible à la fois au XXe siècle. Passionnante est déjà la formation première de cette visée entre 1843 et 1848, à Paris d'abord au contact de ce prolétariat français qui a plébiscité en 1840 le mot communisme et à laquelle Marx, à moins de 30 ans, va donner un contenu d'une richesse et d'une clairvoyance impressionnantes. Effort mené avec le précieux concours d'Engels, mais qui en son fond éclame clairement l'œuvre personnelle de Marx. On en prend la mesure en lisant de près l'idéologie allemande, ouvrage clé, désastreusement resté inédit jusqu'aux années 1920-1930, dont les acquis sont mis en superbe forme dans le manifeste du Parti communiste. Ce manifeste à peine paru, la révolution éclate à Parlem, à Palerme, Paris, Vienne, Berlin, l'Europe s'embrase. Marx et Engels vont s'y investir à fond. Mais partout, elle est écrasée dans le sang. Et sans suivre près de deux décennies de brutales réactions bourgeoises, le mot même de communisme sombre dans l'oubli, qu'en reprend le mouvement ouvrier, dans les années 1860-1870 en Allemagne notamment, le vocabulaire a changé. On ne parle plus que de socialisme, de social-démocratie. Et sous l'abandon du mot communisme se voit mise à l'écart une vaste part de son contenu révolutionnairement émancipateur. C'est alors la deuxième phase, majeure et batailleuse, de formation de la visée marxienne. Depuis la rédaction du Capital, où étrangement, beaucoup ne voient à peu près rien qui la concerne, alors que ce qui en est approfondi là est d'une richesse extrême, jusqu'aux efforts d'Angels dans les années 1890, pour apprendre aux nouvelles générations un communisme stratégiquement repensé dans un contexte en profonde mutation. Mais aux chances ainsi ouvertes se lie souterrainement un grave risque. Non que Marx soit trompé sur le fond, bien au contraire. Il a entrevu juste, mais avec une énorme avance sur le mouvement de l'histoire. Car passer du capitalisme au communisme comporte de drastiques conditions de possibilités sociales et humaines. Et au XXe siècle, même dans les pays les plus avancés, elles sont encore trop peu rassemblées. A plus forte raison, dans des pays en lourd retard comme la Russie. Ainsi se noue une redoutable contradiction entre maturité de la révolution politique et immaturité de l'immense transformation sociale visée. Il y a du drame dans l'air. C'est l'objet du deuxième chapitre de mon livre, consacré au XXe siècle. Et de nouveau, on se demande, pourquoi donc fallait-il plus de 300 pages pour constater qu'en effet, partout prématuré, le passage au communisme n'a pu s'effectuer nulle part. Pas plus en Russie ou en Chine que dans les pays capitalistes développés. Je réponds, parce qu'ici nous sommes au cœur de ce qui a pris pour nous la plus vitale importance. Parce qu'il y va du sens même de ce que nous avons vécu depuis un siècle et vivons aujourd'hui même, sur quoi est menteuse, à un point fabuleux, la façon quasi universellement reçue, savante comme populaire de raconter l'histoire. Je la résume d'une phrase. Au XXe siècle, le communisme aurait été essayé et ce fut le plus effroyable des échecs. Donc, disqualification définitive et sans appel. Ici se joue donc la réponse à la question qui nous assaille avec violence. Allons-nous pouvoir sortir du capitalisme avant qu'il nous ait conduit à des catastrophes définitives ? Et ce n'est là rien d'autre que l'incontournable question renaissante du communisme. N'est-il pas évident que ce avec quoi il faut en finir d'urgence est cette absurdité que le sort de tous continue d'être régi par l'intérêt égoïste de quelques-uns ? Oui, mais ça, se disent la plupart, c'est le communisme. Et on a vu au siècle dernier que c'est le pire de tout. On n'a donc aucune chance de rendre à nouveau crédible et même désirable le communisme si l'on ne tire pas radicalement au clair pour tous la question apparemment rebattue et en vérité entièrement mystifiée du stalinisme. Peut-on oser, la tête haute, se réclamer encore du communisme après Staline ? Oui, si ce qui a été vécu sous Staline fut le contraire même du communisme. J'ai consacré près de 150 pages à cette question cardinale et me permet d'espérer qu'on y apprenne pas mal de neufs mais surtout qu'on en sortira avec une vue d'ensemble foncièrement libérée de la vulgate encore dominante sur ce sujet. On ne résume pas 150 pages en deux minutes. Je peux du moins dire ceci. En 1921, l'effroyable guerre civile gagnée, Lénine a l'exceptionnelle lucidité de comprendre que pour autant le passage de la Russie au socialisme est impossible avant longtemps. Nous avons certes tout le pouvoir, mais, dit-il, je cite, nous ne sommes pas assez civilisés. D'où le choix d'une politique, la NEP, la nouvelle politique économique, prudemment tournée vers la longue maturation des préconditions du socialisme. Sa mort début 1924 est une catastrophe. Staline se croit plus fort, liquidant la NEP, violentant la paysannerie et les ouvriers, brutalisant ses opposants avant de les liquider. Il doit faire voir si le socialisme n'est pas possible à court terme. En fait, tournant le dos à tout communisme, à ses yeux pure utopie, il engage l'Union soviétique dans un national-étatisme foncièrement étranger à la visée marxienne qu'il n'a d'ailleurs jamais bien comprise. J'en donne les preuves. Produisant ce que le plus pénétrant de ses historiens, Moshe Lévin, qualifie, je cite, de « développement sans émancipation ». Par là, tout le communisme du XXe siècle, malgré ses mérites et plus d'une fois son héroïsme, va se trouver mondialement dévoyé, paralysé, disqualifié. Par-delà la légende qu'entretiennent soigneusement ses adversaires et que partagent naïvement même certains marxistes, la vérité pure et simple est que le communisme n'a jamais nulle part été mis en œuvre jusqu'ici. Conclusion politique capitale. Il n'est pas derrière nous comme le pire des échecs, il est devant nous comme la plus précieuse des chances. À condition que nous ayons la lucidité et le courage de sa repensée fondamentale et de sa reconstruction novatrice. Je termine. Mon livre est gros, mais bien petit encore face à l'énormité de ce qui est à penser. Le fait nouveau, crucial, est que le passage à une société sans classe n'est enfin plus une chimère. Le capitalisme est d'évidence en bout de course historique. Dans un pays comme le nôtre, se multiplie, il est déjà là de communisme. Leur mise en relief sera une part centrale de la deuxième partie du livre dont j'ai commencé la rédaction. L'heure est à engager sans attendre le dépassement communiste d'un capitalisme qui nous tue. Mettre la barre plus bas est une lourde erreur politique. Énormément de travail nouveau est à faire, d'un débat fraternellement serré à mener. Mais cela ne suffit pas. Le communisme est et doit être mouvement réel d'aujourd'hui. C'est vital et c'est urgent. Allons-y. Nous avons parlé quatre et nous avons tous dit la même chose, chacun d'autres façons. Mais vraiment, nous avons dit la même chose, les mêmes choses. Ce n'est pas par pauvreté de pensée, c'est par richesse de convictions communes. Nous vivons un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Sa disparition, on ne prononce pas des mots pareils à la légère, sa disparition n'est pas impossible. Quand on mesure que dans les décennies qui viennent, si la température moyenne venait à augmenter de 4 degrés, ça peut déclencher des cataclysmes anthropologiques gigantesques devenant immétrisables. Personne ne sait où on pourrait aller. Or, on ne voit là que le péril écologique, mais moi, je veux montrer, on ne le dit pas assez, le péril anthropologique, le mal fait au genre humain, en tant qu'humain, n'est pas moindre que le mal qui est fait au climat. Pas moindre, peut-être même bien pire. On ne voit pas assez ça. Il y a deux catastrophes qui nous menacent, deux catastrophes. L'humanité peut périr. Cette exception cosmique extraordinaire que nous sommes, parce que des planètes comme la Terre, il n'y en a pas des masses, semble-t-il. C'est un tel ensemble de hasards qui a sur Terre une humanité pensante. Elle se détruirait, mais c'est inimaginable. Nous sommes devant une échéance extraordinaire. Être jeune aujourd'hui, c'est dur, c'est terrible, mais c'est grandiose. C'est grandiose. Parce que les jeunes, ce qu'ils ont à faire, c'est un tournant extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez, en ce moment, il est frappant de voir à quel point s'accélère cette idée qui, il y a seulement un an, paraissait un peu absurde, l'idée de la fin proche du capitalisme. Un homme comme Thomas Piketty n'est pas un foudre de guerre révolutionnaire. C'est un grand intellectuel. Enfin, ce n'est pas un grand révolutionnaire. Il est en train de dire qu'il faut dépasser le capitalisme. Non. On a même, chose incroyable, un ministre des Finances qui vient nous dire que le capitalisme du XXe siècle n'est plus possible. Vous vous rendez compte ? L'accélération des choses. Ces derniers mois, les choses prennent un tournant très intéressant à considérer. Et donc, il nous faut rapidement bien comprendre que le communisme n'est décidément pas une sorte d'idéal lointain. Isabelle, dans son livre qui met très judicieusement l'accent sur la question de la stratégie, elle insiste sur cette idée essentielle de Marx et Engels dans l'idéologie allemande, quand il disait « Le communisme n'est pas un idéal sur lequel la réalité devra se régler. » Nous appelons communisme le mouvement réel qui met fin à l'état de choses actuel. Voilà. C'est dans ce communisme-là que nous sommes, que nous devons entrer plus concrètement et tout dépend de cela.